Avec beaucoup d'envie et un peu de chance, on a réussi, on en est étonné, à interviewer pendant une heure Philippe Poutou, le candidat ouvrier aux élections présidentielles. Je dis étonné parce que, quand il est social, notre petit média est tout jeune. Il existe depuis à peine trois mois. Je ne sais plus dire si au présidentiel, depuis mes 18 ans, j'ai voté pour le nouveau parti anticapitaliste. Mais entendre ce mec parler devant nous, pour de vrai, ça m'a vraiment beaucoup ému. J'avais d'un coup l'impression et le sentiment que la politique était quelque chose qui pouvait être rattaché à mon corps. Il parlait de lutte sociale, conditions d'existence d'un ouvrier. Et pour la première fois, je crois, j'étais face à un discours que je comprenais biologiquement. Il s'agit moins d'appliquer une vérité théorique que d'exprimer un vécu. De témoigner d'une injustice qui dure toute la vie. Celle de travailler pour manger, avoir un toit, quelques agréments. Mais surtout par le fruit même de notre travail, participer à creuser les inégalités entre soi et un patronat qui continue de s'enrichir et de nous exploiter parce qu'économiquement, on n'a pas d'autre choix. Il faut vraiment posséder son outil de travail.